alors salam alaykoum j'espère que vous allez bien on va avoir d'aujourd'hui cours concert du nasopharynx c'est un cours qui est très 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 important au noir elle est hyper tombable en QCM j'espère que vous concentrez avec moi dans ce cours au moins vous retenez les bases essentielles du cours et si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos n'hésitez pas surtout à s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste et vous trouverez le lien dans mon instagram et dans ma page médicale dans la boîte d'infos c'est parti alors on l'appelle une région anatomique je préfère vous montrer sur le schéma alors on sait que le pharynx est composé de trois parties le nasopharynx l'oropharynx et l'hypopharynx donc cette partie qui est juste en arrière de chaque fausse nasale d'accord en arrière des deux fausse nasale on l'appelle le cavorm ou le rhinopharynx cette partie là d'accord donc on l'appelle soit cavorm et pi pharynx parce que c'est la partie supérieure du pharynx rhino pharynx nasopharynx parce qu'il est derrière des cavités nasales ben ce sont des nominations qui sont synonymes d'accord et bien cancer du cavorm c'est toutes les néoplasies malines d'accord qui se développe à ce niveau là donc se développe dans une cavité profonde inaccessible à l'examen direct au retard diagnostique le cavorm est une région qui est qui est profonde d'accord qui est inaccessible à l'examen direct c'est pas comme l'oropharynx on le voit dit dès qu'on ouvre que l'ouvre la bouche on voit l'oropharynx d'accord mais le cavorm ou le rhinopharynx est une zone qui est profonde qui est inaccessible à l'examen direct du coup on aura un retard diagnostique et même thérapeutique deuxième point c'est que les cancers du cavorm ont une répartition géographique particulière on va voir par la suite il ya des zones de faible fréquence de ces types de cancers de moyenne fréquence et de fréquence élevée troisième point c'est que il ya une pathogynie multifactorielle ça veut dire plein de facteurs augmentent le risque de développer ce type de cancer on a les facteurs génétiques les facteurs nutritionnels on va les voir et le principal facteur c'est le facteur viral c'est la relation qui est particulière avec le virus est un bar virus l'infection qui va augmenter le risque de développer ce type de cancer là le cancer du cavorm est un point essentiel à signaler qu'il n'y a pas de relation avec le tabac et l'alcool c'est pas comme les cancers du de la langue ou bien de des amygdales ou il ya une relation qui est même prouvée avec l'alcool et le tabac là c'est pas le cas un autre point c'est que ces types de cancers ont un potentiel métastasique élevé le site métastasique le plus fréquent c'est l'os suivi du poumon suivi du foie du coup quand on a des métastases ça veut dire que déjà le stade est avancé et du coup il ya une proportion qui est élevé d'échecs thérapeutiques et le dernier point c'est qu'il n'y a pas de traitement chirurgical pourquoi parce que l'accès chirurgical à cette zone qu'on appelle le nasopharynx est très difficile voire impossible et vous allez voir par la suite que dans le traitement de ces cancers du cavorm on utilise pratiquement que de la radio et la chimiothérapie que de la radio et la chimiothérapie la chirurgie est juste réservée aux ganglions qui restent etc mais c'est pas pour une chirurgie d'exérèse ou d'enlever la tumeur alors un mot sur l'épidémiologie on a déjà dit qu'il ya une répartition géographique bien particulière du cancer du cavorm des cancers du cavorm et bien la fréquence de cette pathologie elle est divisée en trois groupes selon la fréquence de la pathologie alors le premier groupe où la fréquence de des cancers du cavorm est élevé généralement c'est les zones d'asie du sud est vous voyez là ces zones sont en noir où la fréquence est très élevée des cancers du cavorm deuxièmement le groupe 2 c'est le groupe où la fréquence est intermédiaire c'est la zone du pourtour méditerranéen vous voyez là le pourtour méditerranéen c'est maghreb et donc fait partie l'algérie et le troisième groupe c'est le groupe à incidence qui est faible où la fréquence elle est vraiment faible de des cancers du cavorm c'est la région d'europe maintenant il ya deux pics des cancers du cavorm c'est le pic à l'âge jeune entre 15 et 20 ans et le pic entre 45 et 50 ans pour le sexe il ya une prédominance masculine donc deux ans pour une femme maintenant pour les facteurs de risque le facteur de risque le plus fréquent c'est le facteur viraux c'est l'infection par epstein-barr virus donc elle peut augmenter ou élever le risque de développer des cancers du cavorm donc lié au tropisme important pour les lymphocytes b et même pour les cellules voies épithéliales du cavorm et bien sûr le diagnostic sérologique de l'infection epstein-barr est prouvé par les marqueurs igg anti-vca c'est à dire viral capsid antigens et immunoglobulin g anti-ea early antigens sont des marqueurs sérologiques de l'infection par ce virus qui constitue un risque principal de développer cancer du cavorm on a aussi les facteurs génétiques où il ya la présence de cas familial si la présence de cas familial ça indique qu'il ya une portion génétique un facteur génétique qui a fait qui intervient dans la constitution de ces cancers et aussi les facteurs d'environnement c'est l'alimentation qui est riche en nitrosamine et les poissons qui sont asséchés et salés qui sont surtout consommés en asie de sud est et c'est ça explique qu'il ya une fréquence élevée de ces cancers dans ces régions là si on résume les facteurs de risque c'est l'infection par le virus epstein-barr il ya des facteurs génétiques et bien sûr il ya des facteurs d'environnement maintenant un mot sur l'anatomopathologie sur le plan macroscopique si on voit la tumeur elle peut avoir trois aspects soit l'aspect qui est bourgeonnant ça veut dire ce sont des végétations friables hémorragique soit un aspect qui est ulcéré où on trouve une ulcération centrale avec des bords qui sont irréguliers et indurés donc les bords de la tumeur sont irréguliers c'est un signe de malignité parce que généralement les néoplasies ou les formations qui sont bénignes ont des contours généralement réguliers et des bords qui sont indurés du coup l'irrégularité des bords et leur induration est un signe de malignité et bien sûr on a la forme infiltrante qui reste parfois un aspect lobule et polypoïde comme des polypes et ces trois formes sont souvent associées au sein de la même tumeur c'est à dire au sein d'une même tumeur on peut trouver les trois formes intriquées sur le plan microscopique bien sûr vous savez que la biopsie avec un examen anatomopathologique microscopique c'est le seul moyen de savoir le type histologique de du cancer exact parce que sur le plan macroscopique on ne peut pas savoir si c'est un carcinome, si c'est un lymphome, si c'est un adénocarcinome vu la multiplicité des types histologiques qui se trouvent au niveau du K20 et donc il faut savoir que les carcinomes épidermoïdes c'est le type histologique le plus fréquent vous voyez c'est 90% des cas et selon la classification de l'OMS les carcinomes épidermoïdes sont classés en trois types selon la différenciation histologique donc on a le type 1 c'est les carcinomes épidermoïdes qui sont bien différenciés vous voyez qu'ils sont kératinisants c'est à dire déjà on arrive à distinguer les cellules les points d'union entre eux donc ce sont des carcinomes qui simulent pratiquement le même tissu ça veut dire ils sont bien différenciés et c'est le cas de 30 à 40 % des cas donc le type 2 c'est les carcinomes épidermoïdes qui sont non kératinisants c'est à dire qu'ils sont moyennement différenciés donc 15 à 20 % des cas et le type 3 c'est le type le plus fameux qu'on appelle ucnt c'est le carcinome épidermoïde qui est indifférencié totalement c'est à dire on n'arrive non plus à distinguer le tissu qui n'est à partir et c'est le cas le plus fréquent surtout en zone de maghreb c'est le carcinome épidermoïde qui est le plus fréquent c'est le carcinome indifférencié et vous voyez que c'est que 90 % des cas bien sûr on a d'autres types histologiques comme les lymphomes les adénocarcinomes qui se développent à partir des glandes adénos ça veut dire des glandes plasmocytomes les sarcoms mais le type histologique le plus fréquent c'est les carcinomes épidermoïdes maintenant pour la modalité d'extension des néoplasies qui se développe au niveau du cave néoplasie maligne le point de départ c'est le pourtour de l'orifice pharyngien de la trompe auditive dans le cours rappel anatomique sur l'oreille sur l'oreille on a déjà dit que l'oreille moyenne communique avec cette partie du cave un communique avec le cave un par une trompe qu'on appelle la trompe de stache ou la trompe auditive donc notre oreille moyenne qui contient les osselets qui vont nous permettre de transmettre les antres sonores à l'oreille interne communique avec le cave ou le nasopharynx par une trompe qu'on appelle la trompe auditive anciennement appelée la trompe de stache et si c'est le point de départ des cancers du cave un c'est autour de l'orifice de cette trompe auditive bien sûr l'extension locale antérieure voyez là le cave un il est là il est en relation avec les fosses nasales et donc l'extension antérieure se fait logiquement vers les fosses nasales ils vont combler toutes les fosses nasales causant une sensation d'obstruction nasale peut être unie comme elle peut être bilatérale ça c'est premier et vous voyez vous allez voir dans la clinique l'obstruction nasale ça c'est pour l'extension antérieure maintenant les néoplasies peuvent avoir une extension ça on parle de l'extension locale l'extension inférieure et ce qui est en inférieure c'est bien notre oropharynx et même les amygdales donc ça peut obstruer l'oropharynx dans les cas les plus avancées de la tumeur et dans ce cas elle peut causer une dysphagie l'extension supérieure est l'extension la plus redoutable et la plus péjorative et la plus grave c'est l'extension vers la base du crâne voyez ça c'est la base du crâne et notre tasso pharynx a une extension peut avoir une extension vers le vers la base du crâne et peut causer une atteinte de pas mal de nerfs crâniens et bien sûr la clinique c'est en fonction du nerf crânien qui est touché donc vous voyez là l'extension supérieure vers la base du crâne ça peut causer voici les atteintes des nerfs crâniens pratiquement toutes les nerfs crâniens peuvent être touchés et ça justifie un examen neurologique pour l'extension locale ils sont très fréquents vu que le concert du cap-homme est un concert très lymphophile donc les extensions ganglionaires sont très fréquentes et les ganglions rétrofaragés sont les ganglions les plus touchés vous voyez dans 65% des cas et ça peut causer l'extension vers les ganglions cervicales peuvent causer l'apparition des adénopathies pour les métastases à distance l'os poumon et le foie avec une prédilection pour l'os on passe maintenant à l'étude clinique donc le tableau clinique il est variable proximité des éléments nobles selon les éléments qui sont touchés on aura des tableaux cliniques qui sont différents la latence clinique l'expression clinique est toujours en rapport avec l'envahissement des organes de voisinage on a déjà dit qu'il ya un retard toujours diagnostic du coup du coup quand on fait le diagnostic la néoplasie est généralement à envoyer les organes de voisinage on arrive au antifonctionnel il ya quatre syndromes qui sont essentiels qui sont en rapport avec les rapports du nasopharynx premièrement on a le syndrome ganglionaires on a déjà dit que ces cancers sont très lymphophiles donc ça peuvent toucher les ganglions donnant des adénopathies c'est le premier syndrome le deuxième syndrome c'est le syndrome otologique on a déjà dit que l'oreille moyenne communique avec le nasopharynx du coup toute obstruction du nasopharynx peuvent obstruer peut obstruer la trompe auditif et causer on va voir par la suite une otite séromuqueuse de l'oreille moyenne parce que à l'état normal la trompe de stache ou la trompe auditif draine les sécrétions qui sont au niveau de l'oreille moyenne quand on a une obstruction ces sécrétions ne sont pas drainées d'accord et donc ça cause une otite séromuqueuse le troisième syndrome c'est le syndrome rhinologique on a déjà dit que le cancer du cavon peut avoir une extension antérieure vers les fosses nasales donc ça peut causer un syndrome rhinologique qui est dominé par la sensation d'obstruction nasale ça c'est le troisième syndrome et le quatrième syndrome c'est le syndrome neurologique où les cancers du cavon peuvent avoir une extension vers la base du crâne et causant une atteinte des nerfs crânie on commence par le syndrome ganglionnaire c'est 40% des cas vous voyez que c'est le premier motif de consultation c'est l'adénopathie qui est là dû au métastase du cancer du cavon donc les métastases de cellules cancéreuses au niveau des adénopathies de voisinage causent leur multiplication comme ce sont des cellules tumorales ils pensent pas s'arrêter à se diviser ils se divisent ils se divisent ils se divisent à un moment donné il y aura hypertrophie du ganglion qui devient palpable et même visible donc vous voyez là d'accord donc c'est premier motif de consultation le ganglion il est l'adénopathie elle est dur indolore mobile au début elle se fixe progressivement et elle est souvent désolée bilatérale pour le syndrome rhinologique donc la sensation d'obstruction nasale qui est progressive pourquoi progressive parce que la tumeur croit progressivement de taille peut-être unie ou bilatérale et même les rhinorées ça veut dire un écoulement par le nez qui sont purulente et on peut avoir un épistaxis pourquoi parce que la tumeur peut saigner au niveau des fosses nasales et donner l'écoulement du sang par les nez par le nez qu'on appelle épistaxis pour le syndrome otologique pour le syndrome otologique donc l'otite séromuqueuse par dysfonction tubaire donc le cancer du cavern va obstruer la trompe de stache d'accord et donc cette obstruction va bloquer les sécrétions qui sont drainées donc la trompe de stache à l'état normal elle draine les sécrétions de l'oreille moyenne vers le nezopharynx cette obstruction cause l'accumulation de liquide à l'intérieur de l'oreille moyenne jusqu'à former une otite séromuqueuse d'accord c'est ça l'otite séromuqueuse donc on aura un tympan qui est mat qui est dépoli avec une disparition des du triangle lumineux voyez là les les sécrétions donc cette otite séromuqueuse elle peut être responsable d'une surdité de transmission de transmission ça veut dire quoi de transmission des ondes sonores parce que l'oreille moyenne contient les osselets qui vont transmettre les ondes sonores de l'oreille externe vers du début de l'oreille moyenne vers l'oreille interne donc on aura une surdité de transmission comme l'un des signes du cancer du cas maintenant pour le syndrome neurologique donc c'est l'apanage des formes très évoluées où la tumeur elle envoie la base du crâne donc voyez que la majorité des nerfs crâniens peuvent être touchés donc quand quand les nerfs crâniens 3 4 6 vont être touchés donc on aura une paralysie au culomotrice car ces nerfs inervent les muscles extrinsèques de l'oeil donc on peut avoir une diplopie un strabisme douleur et parastésie de l'hémiphase du pharynx par atteinte du 5 c'est le nerf sensible tel la face et le nerf 9 paralysie de l'hémivoile quand on a atteinte du 9 une dysphonie par atteinte du muscle des muscles du larynx quand on aura atteinte du vague ou du 10 voyez que la majorité des nerfs crâniens peuvent être touchés une cécité en cas d'atteinte du nerf optique une paralysie faciale en cas d'atteinte du 7 donc voyez un tableau clinique qui est qui est qui est varié dans le syndrome dans le syndrome neurologique on peut avoir aussi un syndrome méninger méninger en rapport avec une supération cérébrale par infiltration neuro méninger pour l'examen clinique premièrement retenez bien ça l'examen complémentaire le plus ça fait partie de l'examen physique mais l'examen le plus important à faire c'est la nasophibroscopie d'accord donc on explore les cavités nasales le cavum on peut même descendre jusqu'à l'oropharynx l'hypopharynx donc la nasophibroscopie c'est le gold standard d'accord du diagnostic où elle va nous confirmer l'existence bien éventuellement d'une tumeur elle va vous préciser le siège exact l'aspect est ce qu'il est bourgeonnant ce qu'il est infiltrant l'extension superficielle de la tumeur l'aspect de la muqueuse de voisinage et elle peut même nous permettre de faire une biopsie pour une étude microscopique et avoir le type histologique qui est précis de la tumeur est ce qu'il s'agit d'un lymphome est ce qu'il s'agit d'un carcinome épidermoïde etc donc vous voyez là ces différentes signes ces différentes syndromes sont communes à tous les types de cancer qui peuvent se voir au niveau au niveau des au niveau du cavum mais seul l'examen histologique nous permet de savoir le type histologique précis d'accord avec biopsie bien sûr l'examen otologique donc otoscopie elle recherche une autre séromuqueuse on peut avoir un tampon qui est rétracté bombée présence de bulles d'air d'accord l'examen des airs ganglionaires on peut avoir des adénopathies l'examen neurologique fond d'oeil champ visuel donc l'examen neurologique ça peut toucher les nerfs crâniens bien sûr les examens l'examen somatique complet car ces cancers peuvent avoir des métastases ailleurs que le site initial notamment l'os le poumon et le foie maintenant une fois qu'on va mettre en évidence le diagnostic d'accord le diagnostic du cancer du cavum est posé maintenant on cherche l'extension c'est très important de savoir l'extension c'est pour classer la tumeur selon la classification tnm d'accord donc le bilan d'extension est réalisé grâce à des examens complémentaires notamment la tdm tdm est très important c'est à dire le scanner avec injection en coupe axiale coronale et sagitale regardez bien depuis la base du crâne jusqu'au média sein supérieur donc on réalise des coupes sur cette partie là pour voir à quel point cette tumeur est en extension d'accord avec injection de produits de contraste elle va explorer la tumeur et son extension elle va réaliser d'autres localisations et même explorer les voies aériennes aérodigestives supérieures elle va explorer aussi la base du crâne très bien on peut aussi faire recours à l'IRM pour l'extension aux parties molles et nerveuses l'IRM c'est généralement la partie nerveuse est explorée par l'IRM les marqueurs viraux du virus Epstein-Barr virus intérêt pronostic donc c'est pas pour le diagnostic c'est un intérêt bon ça a un intérêt diagnostic quand le diagnostic est douteux mais elle a une utilité surtout pour la surveillance après traitement et le dépistage est le sujet à haut risque on peut aussi avoir recours à la scintigraphie osseuse à l'échographie abdominale même à la radiographie thoracique pour décider s'il ya une métastase au niveau de l'os poumon et foie maintenant on arrive à la classification TNM d'accord après avoir utilisé les examens complémentaires pour voir l'extension de la tumeur on arrive à voir à établir la notre classification TNM donc T1 une tumeur confinée au nasopharynx donc c'est une tumeur qui est juste localisée au nasopharynx T2 c'est une extension ou infiltration soit le muscle thyrgoïdien ou les muscles pré-vertébraux T3 c'est l'envahissement des structures osseuses de la base du crâne donc l'extension aux parties osseuses de la base du crâne et T4 c'est quand elle touche soit les nerfs crâniens soit elle touche l'hypopharynx soit elle touche l'orbite soit elle touche la glande parotide donc là c'est une classification T4 pour les nodules donc pour les adénopathies 1X c'est une atteinte qui ne peut pas être évaluée 1-0 il n'y a pas d'intente des conglions régionaux et 1-1 donc c'est une métastase unilatérale inférieure à 6 cm qui est au dessus du rebord inférieur du cartilage cricoït 1-2 les métastases sont bilatérales toujours inférieures à 6 cm et au dessus du rebord inférieur du cartilage cricoït 1-3 c'est quand les ganglions dépassent 6 cm de diamètre ou bien l'extension se fait jusqu'à la clavicule maintenant on arrive à la dernière partie et bien sûr il manque la M donc la classification là il manque donc M0 pas de métastases M1 c'est à dire qu'il y a de métastases à distance maintenant on arrive au traitement donc les moyens reposent vous voyez bien sur le couple radiochimiothérapie donc la chirurgie elle est donc vu que le site CAVOM est inaccessible à la chirurgie donc elle devient à une place très très limitée c'est généralement la radiochimiothérapie donc radiothérapie externe délivrée sur la tumeur et les airs ganglionnaires d'accord pour la chimiothérapie on utilise la cisplastine ou la FU et pour la chirurgie n'a pas de place utilisée dans des rares cas d'adénopathie résiduelle après la radiochimiothérapie s'il reste des ganglions qui n'ont pas qui sont décélables même après radiothérapie après deux mois de radiothérapie on utilise la chirurgie pour les enlever mais vous voyez bien vous voyez pas qu'il n'y a pas de chirurgie d'exérèse de la tumeur vu que le site est inaccessible donc vous voyez en cas de tumeur t1 t2 il n'y a pas de ganglions qui sont envahis on utilise la radiothérapie exclusivement et en cas de tumeur plus avancé type 3 t3 ou t4 ou bien il y a des ganglions envahis on utilise la chimio radiothérapie concomitante pour augmenter le risque de de survie pour la surveillance l'objectif de la surveillance régulière c'est de détecter les résidives soit locorégionale soit à distance de rechercher les concerts qui sont métachrones et bien sûr de décéler les effets indésirables de la radiothérapie donc on fait quoi notre surveillance par justement la nasophibroscopie par une otoscopie et vous voyez que ça fait partie des examens de l'examen physique sont pas des examens complémentaires et on peut avoir recours à l'examen à les examens complémentaires comme la radiographie du poumon, l'échographie abdominale, la scintigraphie osseuse, la sérologie virale d'accord pour décéler des métastases qui sont non découvertes lors du diagnostic et la surveillance elle est en continue pour décéler une métastase ou autre rythme de surveillance vous voyez bien chaque deux mois les deux premières années ensuite chaque six mois ensuite chaque année au-delà de la cinquième année le taux de survie global c'est 55 ans à 5 ans et s'il y a des métastases bien sûr vous voyez bien que le taux de survie chute jusqu'à 30% s'il y a des métastases et bien sûr en fonction du stade vous voyez que le taux de survie diminue plus on avance dans le stade c'est logique comme conclusion le cancer du nasopharynx est une tumeur particulière par sa relation éthiologique avec le virus Epstein-Barr c'est un problème de santé publique dans les zones de moyenne et de haute incidence dont fait l'algérie donc l'algérie fait partie des zones de moyenne incidence et le traitement est basé essentiellement sur la radiothérapie chimiothérapie parfois la combinaison des deux des deux moyens c'est la fin de notre cours j'espère que ça a été bénéfique pour vous et à la prochaine